BEDRAT HASHEM Donc je rappelle un petit peu le contexte, on avait vu dans la Mishnah que pour montrer aux gens qui étaient à Yerushalayim L'horaire jusqu'auquel on a le droit de manger le khametz et l'horaire jusqu'auquel on a le droit de profiter du khametz On mettait les halotes de Toda, qui étaient des halotes de Toda Pessoulot On les mettait sur un endroit bien visible de tout le monde Et dès qu'on en enlevait une, on comprenait qu'on n'avait plus le droit de manger Dès qu'on en enlevait la deuxième, on comprenait que c'était l'heure de brûler le khametz Ca c'est ce qu'on avait dit dans la Mishnah Maintenant après on avait expliqué que ces halotes là, elles étaient Pessoulot Parce qu'en réalité, le 14 on n'apportait pas de korban Toda C'était des halotes qui venaient du 13 Et comme le 13, il y avait beaucoup de monde qui apportait des korban Toda Vu que le 14, il fallait en apporter Donc c'est pour cela que c'était très fréquent d'avoir des halotes qui étaient devenues Pessoulot Par le fait d'avoir dépassé le temps en partie Maintenant voilà, on en était à Mishoum Rabi Yenay Amru Si je ne me trompe pas, c'est ça ? Quoi ? Yudgima Amunbet, exactement Moi j'ai un petit point au milieu du Amoud à peu près Mishoum Rabi Yenay Amru Alors Mishoum Rabi Yenay Amru Alors Mishoum Rabi Yenay Amru Voilà, exactement, au premier niveau Mishoum Rabi Yenay Amru Mishoum Rabi Yenay Amru Il te dit, Rabi Yenay Amru Il te dit, tu sais quoi ? C'est vrai qu'il y a marqué dans la Mishoum Que les halotes de Toda Elles étaient plus kachères Elles étaient pas saoules Mais il te dit Rabi Yenay non En réalité elles étaient kshérot Alors pourquoi on les appelle pssoulot Si elles sont kshérot C'est pas logique Mais il a Amru Pourquoi on les appelle pssoulot Il te dit en réalité parce que Chellot nishrat aleim azevach C'est les talouilles du korban Exactement Donc le korban Toda Il faut savoir que le korban Toda Vous m'en avez déjà expliqué C'était 40 pains 30 de matzah 10 de khametz Et en réalité L'essentiel du korban Toda C'était la viande Que tu allais apporter avec Tu apportais en fait un kévesse Et après avec ce kévesse là Tu apportais les pains qui vont avec L'accessoire Bah non Les pains Ils étaient dépendants Leur kédoucha dépendait Et leur validité surtout Dépendait du korban Que tu allais apporter Que le korban Il a bien été fait comme il se doit Si le korban Il a pas été fait comme il se doit Le korban, la viande Le bazar Que je suis arrivé sur le misbear Il n'a pas été fait comme il se doit Et bien donc Le Les Le Toda Même si en réalité Ils ont pas de problème de date Ils sont pas passés en En termes de date Comme on avait voulu dire Jusqu'à maintenant Mais c'est Quelque part Elles sont pas valides Enfin il leur manque quelque chose Pour que tu puisses les manger Et il te dit On parlait de ce genre de 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 khalot là Du korban Toda C'est à dire que Le korban lui même Tu ne l'avais pas offert Tu ne l'avais pas sacrifié Donc ce qui faisait que tes Khalot pour l'instant Elles n'étaient pas encore mangeables Donc c'est pour ça que tu pouvais te permettre De les mettre là-bas D'accord ? Parce que le problème de l'agma Et il était de se dire Que à partir du moment Où les khalot sont mangeables Tu ne peux pas Les utiliser pour tout N'importe quoi Si tu les mets là-bas Il faut qu'elles soit psoulotes Ou soit elles ont un autre problème Là en réalité Ce n'est pas qu'elles sont psoulotes En réalité Pasoul ça veut dire Qu'elles sont Ca y est C'est mort pour elles Là ce n'est pas qu'elles C'est mort pour elles C'est que le korban tu ne l'as pas encore fait Donc elles ne sont pas encore arrivées A un stade de cache-route Alors ça on l'a appelé Pasoul Elles ont quel statut alors ? C'est un statut qui n'est pas encore cachère Qui n'est pas encore mangeable Qui n'est pas encore consommable Donc effectivement Ça la Michelin appelle ça Pasoul Même si en réalité Ce n'est pas le pasoul tel qu'on l'avait défini jusqu'à maintenant Pasoul parce que la date elle a été dépassée Ou quoi que ce soit Ce n'est pas un pasoul En réalité il y a une grande différence Comme ce que Rachid explique C'est qu'il y a une différence entre un pasoul Qui est un pasoul begouf Soul begouf à les khamim Donc quand la date elle passe Donc là c'est vraiment un pasoul dans Begouf à les khamim Normalement il faut les brouiller sur place Dès que la date elle est basse On les brûle Ça c'est vraiment le pasoul qu'on a compris jusqu'à maintenant Là on te dit que non On ne parle pas de ce pasoul là En réalité pour l'instant Elles n'ont pas de problème Irrécupérables en réalité C'est juste que tu n'as pas encore fait la viande Donc vu que tu n'as pas encore fait la viande Elles sont moins mangeables Après Tu n'as qu'à apporter la viande Et ils vont être kichirotes Pourquoi tu vas les gâcher en les mettant Sur la citeba là-bas ? Tu n'as qu'à faire la chrita On parle d'un cas où le corban a été perdu Donc tu es grillé Tu n'as qu'à apporter un autre corban Pour ces pains là Tu avais des pains que tu avais dit C'est des pains de Toda Tu avais une viande que tu devais apporter Un bassard Cette bassard là Elle a été perdue Je dois en ramener une autre Je ne sais pas On est en train de parler d'un cas Avec une probabilité C'est On est en train de réfléchir Si tu avais rencontré ce problème là On pouvait prendre ces khalotes Et les mettre en tant que truc C'est vrai que ça revient à un cas particulier Mais en réalité C'est possible qu'on était On n'était pas obligé de prendre D'Afka C'est là Tu pouvais prendre des Mais si jamais il y en avait Qui étaient restés du lendemain En fin de la veille Je veux dire Elles étaient sous l'autre Tu peux aussi les prendre On est en train de dire Tu n'es pas obligé de prendre les sous l'autre Les plus graves Tu peux aussi prendre celles Qui ont eu ce petit problème là Qui pour l'instant Ne sont pas encore sous l'autre Mais juste elles ont le problème Parce qu'en réalité La question en fait Que l'agma a essayé d'analyser C'est de savoir Est-ce que le 14 Il peut y avoir des korbanotes toda Là d'après cette version là Pour l'instant Ce qu'on est en train de dire Il peut y en avoir Juste que Exceptionnellement Il y a la viande Qui a été perdue Mais sinon Le korban a été consommé Mais les khalotes Il faut que tu les ai mangées Si tu ne les as pas toutes mangées Elles sont sous l'autre Tu ne peux pas les manger Dès que le matin il arrive C'est mort Donc Ce qu'on appelle C'est nipassoul bellina C'est-à-dire que la nuit Elle est passée C'est mort Donc c'est Tous les korbanotes Tous les korbanotes À part le korban shlamim Qui lui a deux jours et une nuit Non mais toda c'était comme ça Toda c'était comme ça C'était un jour et une nuit Dès que la nuit elle dépasse Tu ne pouvais plus manger Et chagiga On ne peut pas utiliser Puisqu'on le mangeait Avant le korban de Pessar Ou avant le chagiga Non le korban de chagga Tu vas le faire pendant Pessar Donc là c'est pas Pendant Pessar C'est pendant la fête Tu faisais le korban de Pessar Et le korban de Pessar Tu le faisais la veille de Pessar Tu le mangeais le soir Et le korban de Pessar Tu le faisais le 14 Tu commençais à le faire le 14 Mais le korban de Pessar Il n'était pas avant Pessar Non le korban de Pessar Il était pendant Pessar Tu pouvais même Même si tu as oublié de l'apporter Le premier jour Tu l'apporter le deuxième jour Il y a une fille qui disait Justement le korban de Pessar Tu devrais le manger Mais il fallait encore Il fallait que tu aies de la place Tu vas manger le sort le korban de Pessar Ah oui Tu les attas pour Pessar Pour pouvoir manger le korban de Pessar Pour pouvoir manger le korban de Pessar Maintenant On y va Maintenant l'agma'al te dit Donc l'agma'al te dit T'as qu'à apporter un autre korban T'as qu'à apporter un autre zévar Et lui faire la shrita C'est pourquoi tu me dis que ces khalot là Elles sont mortes Et t'as plus rien à faire Et c'est pas très grave Si tu veux les utiliser En tant que signalement Pour les horreurs du khamet L'agma'al te dit Non t'as qu'à encore une récupération T'as qu'à les récupérer En apportant un autre Un autre basar L'agma'al te dit Damar zu toda vezulachma Ou kederaba Damar raba Avada lechem mevi lechem aher Avda toda En mevi toda aheret En réalité On parle ici d'un cas Où Pourquoi en réalité ces khalot là Elles sont irrécupérables entre guillemets Parce que tu avais affecté Ce lechem là Pour cette viande Donc tu avais dit Voici la viande Voici le korban toda Mon korban toda Et voici le pain Que je suis mes cachers Donc là dans ce cas là Effectivement tu n'as pas de moyen De rapporter un autre korban Parce qu'effectivement Si tu avais un moyen d'apporter un autre korban On t'aurait dit Apporte une autre viande Et ne va pas gaspiller Ce pain Ne va pas le gaspiller Donc là effectivement A partir du moment Où tu avais dit que ce pain là Il était rattaché Donc là vraiment On restera encore le camp En plus particulier A partir du moment Où tu avais rattaché Ces khalot là A Ce bassa Donc si le bassa Il a été perdu Ces khalot là Elles sont grillées Maintenant l'agma Elle continue Elle te dit Elle te rapporte l'histoire de Rabat Comme ce qu'il a dit Rabat Rabat il a dit Que si jamais Avada Lech A perdu le pain Alors là C'est à dire que la viande Elle est encore là Mais c'est le pain qui a été perdu Là il n'y a pas de problème La viande elle n'est pas gaspillée Tu peux apporter un autre pain Par contre si jamais Tu as perdu le korban lui-même La viande elle-même Ce qu'on appelle le toda C'est vraiment le korban lui-même Alors là Dans ce cas là Tu ne peux pas apporter Un autre korban Une autre viande Pour la substituer Pour compléter ton korban Avec les pains Qui sont déjà existants Pourquoi Rabat il explique Lechem glal toda En toda glal lechem Glal c'est comme tu dis biglal C'est-à-dire qu'en réalité Le lechem il est à cause du toda C'est-à-dire qu'en réalité Dans le korban Le principal c'est le lechem Le principal c'est le bassard Et le lechem il est là A cause de la viande Tu dois apporter une viande On te dit Accompagne-la Avec le lechem Donc c'est vrai que Si Yami tu as perdu la viande Alors là Le pain il est Il te retrouve tout seul Un toda sans lechem Ici c'est possible Un toda sans lechem Non Le toda il faut avoir fait Toutes les deux parties Et le lechem Mais le D'accord Maintenant L'agmal te dit Mais je comprends pas Ce pain là Tu m'as l'air de dire Que ce pain là il est Irrécupérable Il est récupérable Tu as qu'à le racheter Quelque chose Que tu avais rendu toda Et tu l'avais désigné par rapport à une viande Et cette viande là Elle a été perdue Et donc tu as du pain qui est grillé Prends le et rachète le Prends de la monnaie Et tu dis voilà La gdusha Vu que ce lechem là C'est mort pour l'instant La gdusha Qu'il y a sur ce lechem là Je la fais passer sur les pièces Alors Non mais le problème c'est que Tu l'avais dit Voici des pains que je désigne pour apporter en tant que toda Donc tu l'auras mis en kédusha Le fait par ta parole même Tu l'auras mis en kédusha Par tout le moment où tu l'auras mis en kédusha Ça n'enlève pas la kédusha tout de suite Et là en plus c'est même pas pas saoul encore une fois C'est pas pas saoul C'est que tu as perdu la viande T'as perdu Un autre insecte au pain Qui l'a rendu pas saoul C'est un événement extérieur Qui fait que voilà Tu peux plus le faire Donc quand l'heure va passer Tu seras mort Mais pour l'instant Le lechem il est encore Il est encore kacher Maintenant on te dit que T'as qu'à le racheter Il faut savoir que normalement On peut pas racheter un korban Normalement Quelqu'un qui a rendu une BMA Aresu oula Aresu khatat Aresu ushamim Tu peux pas la racheter C'est ce qu'on appelle Le kédusha agouf Lorsqu'il y a la kédusha agouf Sur la BMA Ou sur le même Sur le lechem lui-même Tu peux pas racheter Là l'agma Elle se permet de dire Qu'on va peut-être pouvoir Racheter le pain Parce qu'on se dit que Justement la kédusha agouf Sur le lechem Ne va Ne dépend que si jamais Tu as pu faire Faire à bout La partie viande Si tu as fait à bout La partie viande Donc là il y a la kédusha agouf Qui vient sur le lechem Donc là comme elle nous dit Tu as pas fait à bout La partie viande Donc il n'y a pas De kédusha agouf Donc tu peux te permettre De racheter De racheter le lechem La kédusha agouf Ouais Truma Tumas Roth Qui c'est pas Qui c'est pas Kédusha agouf Truma Tumas Roth Truma Tumas Roth Truma Tumas Roth C'est pas de la kédusha Truma Tumas Roth Si tu veux c'est Matanot Kibuna C'est pas des choses Qui tombent dans le Betamigdash Truma Tumas Roth C'est en dehors du Betamigdash C'est pas de la kédusha C'est des... Tu peux appeler ça de la kédusha Si tu veux Il y a des règles Qui vont te restreindre Il faut être pur etc Mais c'est pas un kochim C'est pas du kochim Le kochim C'est les korbanot Et pourtant... Est-ce que tu t'es étonné Comment c'est que tu peux racheter le maa sercheni ? Ah ouais ? Non c'est la mizwa qui est comme ça C'est comme ça la façon de la mizwa Surtout quand la kédusha t'a dit Voilà la mizwa c'est que La kédusha a du maa sercheni Et tu la rachètes C'est comme ça que la kédusha t'a dit Que la mizwa se passe On va pas discuter de ce que la kédusha t'a dit Quand bien même ça avait été du kochim Mais bon c'est pas du kochim De toute façon on les trombe à tomas On a des exemples de kédusha t'agou Par exemple si tu veux Si je veux m'offrir le tablidash On va évaluer ce que je veux Justement parce que ça s'appelle pas de la kédusha t'agou Parce qu'à partir du moment où tu peux pas Toi on peut pas te mettre sur le bisbehar Soit parce que Kédusha t'agouf ça veut dire que normalement C'est le gouf lui-même qui doit être mis sur le bisbehar Kédusha t'amim Ca veut dire qu'en réalité C'est quelqu'un qui offre une table A votre amigdash On a rien à faire avec la table On va la revendre au puits Et on va récupérer l'argent C'est ce qu'on appelle Kédusha t'amim Maintenant l'Aqmal te dit ici T'as qu'à le racheter Donc à partir du moment où tu rachèteras Ces pans-là deviendront coulides L'Aqmal te dit Non On parle ici Ici si on te dit que le lechem qu'on mettait C'est un lechem de Toda Ca veut dire que tu peux pas le racheter Alors pourquoi tu peux pas le racheter Parce que tu as fait la Shrita du Korban Tu as commencé la première étape Tu as fait la Shrita du Korban Et le sang il s'est renversé par terre Et donc vu que le sang il s'est renversé par terre Tu n'as pas pu prendre le sang Et faire ce qu'on appelle la deuxième partie du Korban La partie de Zrika Tu n'as pas pu jeter le sang sur le Mizbehar Donc vu que tu n'as pas pu jeter le sang sur le Mizbehar Korban il n'est pas valide Ce qui valide le Korban c'est la Zrika D'accord ? Donc tu as fait la Shrita La Shrita c'est entre guillemets c'est pas rien Mais c'est un premier début Qui va faire que Qu'il y ait du chat à gouffre sur le Sur les rem Maintenant après pour valider la toute taille du truc Faut que tu fasses la Zrika La Zrika tu ne l'as pas faite Comment ils prennent la Zrika ? Hein ? Comment ils prennent la Zrika ? La Zrika il prenait un petit gobelet Enfin un truc en or Et il prenait et il montait sur les 4 coins Et il jetait Comment ils prennent la Zrika ? Avec un Mizraq Un client clisave En dessous de la Norge 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 Tout ce qui est giclé Ca vient dans le Kéli Kaabala 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 C'est une des avodotes C'est la première avoda Qui est obligée d'être faite par un Kohen La Kaabala Le fait de recevoir La Shrita al-Alami Tu peux même donner à un Shokhet Israël La Shrita Mais la Shrita c'est le Kachir Beza L'Israël il peut rentrer ? Là où il peut rentrer il le fait La Gmal dit comment ça se fait Dans quel cas Par exemple le Kurban Toza Tu peux le faire même en dehors Tu peux le faire un petit peu en dehors Kaabala 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 La Gmal te dit en tout cas La Gmal te dit en tout cas La Gmal te dit en tout cas J'envoie il a cher Je ne comprends pas Tu entends ? Le Misberg il est comme ça Je suis désolé T'as raison Le Misberg il est comme ça Il met un peu dans chaque côté Dans chaque côté Exactement Il y avait des Corbanos que tu mettais que de côté Il y avait des Corbanos que tu mettais que entre côté Il y a des Corbanos que tu mettais dans les 4 côtés Ca dépend des Corbanos Le feu est où il est là ? Le feu est au milieu Là c'est pas le feu d'être en train de Juste tu salis les cons Tu salis les cons Il y a des Corbanos Salut HR ça va ? La Chira C'est quoi ? La Chira c'est une folie C'est une folie la Chira Oh là il est consumé entièrement Oh là il est consumé entièrement ouais Tu mets dans le désormis de la taille Non non mais tu prends quand même le sang L'Azrika c'est une avoda obligatoire C'est à dire que tu fais la Chirita Tu prends le sang après la viande Tu la coupes en morceaux comme il se doit Il y avait un process Et après tu prends les morceaux Et tu les mets tous entièrement sur le feu Il est déjà au taf le mec Il veut pas arrêter de bosser le mec Il est déjà 7h du matin Dis-lui ! Dis-lui ! Dis-lui ! On va commencer On va commencer On continue juste un instant Alors maintenant On est en train de dire voilà On en est à Dafyut Gimalamudbet Ou Keman Kérabi Keman Kérabi Keman Kérabi Donc ce qu'on vient de dire Yud Gimalamudbet Yud Gimalamudbet Yud Gimalamudbet Yud Gimalamudbet Asher Persuble pas le... Les gens qui sont en train de faire On en est à Keman Kérabi On a commencé Mishum Rabi Enai Amru Et on a fait là les... Cette huiline là Keman Kérabi Donc je vais les mettre dans le contexte Je vais essayer de réexpliquer un petit peu D'accord ? Alors je te mets en sourdine Parce que sinon il n'est pas que... Voilà C'est bon Ok Alors maintenant on y va Donc là Il y a eu un problème technique Dans le Korban Et là on est en train de dire Que le problème technique il est Qu'au moment où tu as fait la Shrita Le sang il s'est coulé par terre Donc effectivement il y a une Kedusha Sur l'Echem Mais... Mais euh... C'est pas une Kedusha Mais... Mais finalement vu que tu n'as pas fait la Shrita Du Korban Donc tes pains ne sont pas cachés Et la Keman nous dit Quel est celui qui pense Quel est celui qui pense que Euh... A partir du moment où il y a Quand même eu la Shrita Ca donne quand même la Kedusha au Lechem C'est qui ? C'est Keman Kérabi C'est Rabi qui pense comme ça Daman Rabi Rabi lui nous dit Shnei Dvarim Amatirim Ma'alin Ze Belloze Lorsqu'il y a deux choses qui Euh... Permettent le éther Euh... D'un Korban Et bien en réalité La Kedusha elle vient déjà Quand il y a eu la première étape Je m'explique Là en l'occurrence Là on est dans un Korban Toda Pour pouvoir manger ce Lechem Il faut qu'il y ait la Shrita Du Korban Il faut qu'il y ait la Zrika du Korban Bien entendu Et... Donc il y a ces deux choses déjà La Shrita et la Zrika Ce sont deux choses Donc là Rabi lui il pense A partir du moment où Tu as commencé le processus Tu as fait une des deux choses Ca suffit déjà Pour que la Kedusha Elle... Vienne sur le Lechem Et donc c'est vrai Même si en réalité Finalement le Lechem Il dépend de la kacherie De la kacheroute De la viande Malgré tout Tu as commencé une étape dans la viande Ca fait déjà tomber La Kedusha Sur le Lechem Maintenant Ce que nous dit la Gman La Gman La Braïta Des Tanya Comme il y a marqué dans une Braïta Là on prend l'exemple Des Kifse Hatseret Alors Kifse Hatseret C'est A Shavuot A Shavuot On a porté deux Kvasi D'accord ? Et A Shavuot On a porté aussi Le Lechem Le Cheteh Lechem On a porté deux Lechem Deux Lechem Maintenant La Kedusha Des Lechamim Depend aussi C'est un peu la même idée Que le Toda Elle dépend aussi de la viande Donc c'est aussi quelque chose Le Lechem Depend de la viande Donc là nous dit la Braïta Donc c'est un peu l'équivalent Le Hatseret C'est l'équivalent En gros par rapport au Toda Donc nous dit la Braïta Par rapport au Kifse Hatseret Donc les Kvasiim De Hatseret El Mekatim et Ta Lechem Et la Bechita Pour que le Lechem devienne Kadosh Et qu'il y a une Kedusha Tagouf Donc on a expliqué qu'à partir du moment Et qu'il y a une Kedusha Tagouf Tu ne peux plus racheter après ce Lechem Donc Mekatim Et Ta Lechem Et la Bechita Il faut que tu aies fait la Shrita Alors Ketzad Chakata La Braïta Elle te prend des exemples Si jamais tu as fait la Shrita Les Shem Atseret Donc tu as fait l'ichma Comme il se doit D'accord Vezarak Darmad Lichman Et que tu as fait la Zrika De Kifse Atseret Donc tu as fait Et la Shrita Et la Zrika Donc dans ce cas là Kidesha Lechem Le Lechem il est Kadosh Puisque tu as fait tout comme il faut Tu as fait la Shrita Du Kifse Atseret Et tu as fait la Zrika Du Kifse Atseret Donc tu as fait la première étape Comme il se doit Le pain il est Kadosh Maintenant Cheikhatan Chellolichman Par contre tu as fait la Shrita Imaginons tu as fait la Shrita du Korban Chellolichman Tu l'as fait comme si c'était un Shlamim Tu l'as fait comme si c'était un Khatat Alors qu'en réalité c'est un Kifse Atseret C'est quelque chose de particulier Donc tu n'as pas fait de l'ichem A Korban Atsmo Normalement la Shrita du Kifse Atseret C'est pas valide Mais le Korban Il est Kachère dans le sens Que tu peux le manger Il y a l'enfer Mais le Halu Lebalim Lechem Chhova C'est à dire que tu n'es pas encore acquitté Mais tu es Kachère Donc là on te dit dans ce cas là Malgré le fait que tu sois Kachère Vu que tu ne vas pas être acquitté Le Lechem qu'est ce qu'est le Lechem ? On te dit Cheikhatan Chellolichman Zarak Daman Chellolichman Lo Kinecha Lechem Le Lechem n'est pas Kadosh Même si ce Korban là Il est Kachère Tu vas pouvoir le continuer La suite et le mettre sur le feu D'accord C'est en matrouline ou non ? Non 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 Il est Kachère Tu peux le mettre sur le Midver Après on te dit Cheikhatan Lechem Du Dam Chellolichma Donc finalement tu as fait Une des deux étapes Entre la Shkita et la Zerika La Kiddesh Lechem C'est ce qu'il pense Rabbi Kadosh Kadosh En fait il est en train de Jivri Rabbi Donc nous ça nous intéresse De savoir qu'il est Kadosh Ca veut dire qu'il y a déjà Une Kedusha Tagouf qui est arrivée Même si tu as fait la Shkita du Korban Et tu n'as pas fait la Zerika Donc pareil dans notre cas Nous on avait parlé On avait expliqué aussi Quand tu as fait la Shkita Du Toda Et le sang il s'est écoulé Donc tu n'as pas fait la Zerika Le Lechem il est déjà Kadosh Qui est Lusha Tagouf Et donc tu ne peux pas le racheter D'accord ? Rabbi El Azar Et Rabbi Shimon Omer Le Olam et nos Kadosh Aleichem A Tchishkot Lichman Vizrok Daman Lichman Lui Rabbi El Azar Il te dit qu'il faut qu'il y ait les deux étapes Et la Shkita Et la Zerika Très bien Donc l'agma il te dit Donc nous ça va comme Rabbi Donc l'agma il te dit Ah l'agma il te dit peut-être que ça va comme Rabbi El Azar Arrivo Shimon Ben Azar L'agma il te dit peut-être que ça va comme Rabbi El Azar Rabbi Shimon Il y a une différence Là on peut très bien parler d'un cas aussi Où le Korban il est pratiquement comme si tu avais fait la Zerika Mais il n'est pas Kacher les gammeres Parce que la Zerika n'a pas été faite C'est quoi l'histoire ? C'est que par exemple tu as fait Alors en réalité nous on avait déjà un petit peu devant ça dans l'agma déjà avant Mais imaginons tu fais la Shkita du Korban On avait dit qu'il y a une première étape C'était Kabbalah Dans le Kos Et après tu prends le Kos Et tu fais la Zerika Donc nous on n'a pas expliqué exactement à quel endroit le sang il est tombé Est-ce que tu l'avais déjà reçu dans le Kos Et après ton Kos il est tombé demain Ou alors tu n'as rien du tout reçu dans le Kos Nous dit l'agma que d'après Rabbi El Azar Rabbi Shimon Si jamais tu as reçu dans un Kos Donc c'est là ce que tu as déjà fait la Kabbalah Donc c'est ce qu'on appelle le sang Il a déjà un statut qui s'appelle Omed le Izarek Omed le Izarek Omed le Izarek C'est-à-dire qu'il est prêt à El Zerike Donc vu qu'il est prêt à El Zerike Il y a Rabbi Shimon qui pense Que Que quelque part on va considérer que Quelque chose qui est sur le point d'être De faire la Zerika C'est comme si quelque part par rapport à Certaines d'Alakhot Pas par rapport à toutes Parce que le Korban n'est pas encore Kachère Mais en tout cas c'est comme dit que tu avais fait la Zerika quelque part Donc c'est pour ça que Là c'est possible que même si Rabbi El Azar Rabbi Shimon lui te dit que Pour que le Lechem soit Kadosh Il faut qu'il y ait El HaShrita et El Azrika Et bien il y a encore lieu que dans notre cas Si tu l'as reçu dans le Kach Et bien c'est comme si il y avait eu la Zerika Par rapport à cette Alakhot Et donc c'est pour ça que le Lechem est Kadosh C'est ce que nous élèguons ici A fi louté ma Rabbi El Azar et Rabbi Shimon Aqab et Maïskina Ici on parle de quoi ? Qu'il a été renversé Le Kach il a été renversé Et Rabbi El Azar et Rabbi Shimon Il s'appelle là qui est à voir Rabbi El Azar et Rabbi Shimon il pense comme son père Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Shimon ? Qu'est-ce qu'il a été renversé ? Tout ce qui est sur le point d'être jeté sur le Misbeh Il a quelque part par rapport à certains Par rapport à toutes Le statut de Zahouk Très bien ! Maintenant que Maïs termine la Mishnah Sur une autre Une petite braïtade toute simple Qui nous explique que des fois Il ne faisait pas avec les pains Cette histoire-là Il prenait deux parotes Il les mettait sur Aramishra C'est quoi Aramishra ? Des parotes ? Des parotes ? Des vaches ? Des vaches ? Il prenait des vaches Il les mettait sur le Aramishra Aramishra c'est la montagne d'en face C'est le Arazétib Mishra c'est l'huile C'est les Arazétib D'accord ? Donc sur le Arazétib il mettait deux parotes Il les faisait brouter là-bas Et il en a enlevé une des deux Ce que nous dit Lagma ici Lagma vient de rapporter les deux cas ici Tanamishum Rabiel Hazar Amru Kcherot Ayou lui Rabiel Hazar Il te dit qu'elles étaient Kcherot Ah non on va arriver après au Parot Merkila Elles étaient Kcherot Quand elles étaient Tant qu'elles étaient Lui il te dit qu'elles étaient complètement Kcherot T'avais fait le Corban etc. Il n'y a pas de problème Alors on te dit que Tant qu'elles sont posées là-bas Tout le monde mangeait Il y en a une qui était enlevée Nite la Khatmen Toline Loh Dès que tu en enlevais une Ni tu mangeais Ni tu brûlais Nite luchteh Et luchteh Et luchteh Et luchteh Tout le monde commençait à brûler Après il y a Aba Shaul qui dit là ce que je vous ai dit plutôt Tania Aba Shaul Omer Jeteh Parot Ayou Khorchot Be'ar Amishra Il y avait deux parotes qui étaient sur le Har Azetim Kolzmach Et luchteh Dès que les deux Tant qu'elles étaient en train de labourer En train de brouter En train de labourer Alors là Kolaham Ochlim Tout le monde mangeait Nite la Khatmen On en enlevait une des deux Toline Loh Ochline Nite luchteh 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 Dès qu'on enlevait les deux parotes On comprenait que c'était l'horaire qui était venu de l'avouer Alors c'est vrai que c'est un petit peu Le rapport il est moins direct que Tu prends du pain Khametz Parce qu'on a vu que dans les Khatmen Tu prenais même pas les pains Khametz Tu prenais les pains Khametz Pour te faire référence au Khametz Là quand tu prends de la parate Ça a entre guillemets rien à voir au Khametz Donc il fallait que tu sois au courant C'est un autre Siman C'est un autre Siman Alors est-ce que c'était à la place Ou alors en même temps Moi j'ai compris que des fois ils faisaient comme ça Des fois ils faisaient comme ça Peut-être qu'il y avait les deux Simanim Il y avait les deux Simanim Non n'empêche pas l'autre On va arrêter Nouvelle Mishnah Alors là c'est une Mishnah Ce qu'on appelle la Mishnah des Djerbien Hein cher ? Parce que parce que À la Gigi ils font cette souglia là C'est une des grosses souglia de la Gigi Et Rabi Bougid Il a un sefer pratiquement entier Sur ces quelques dapibus qu'on va passer là C'est pas très compliqué Mais il faut capter Pas très compliqué Il y a rien de compliqué Mais c'est voilà En réalité c'est quoi l'histoire On va commencer un petit peu de rentrer dans la Tuma et la Tahara Un petit peu de règles de Tuma et Tahara Non pas du tout compliqué Avec ce qu'on a passé C'est la rigolade presque On a déjà passé des trucs plus difficiles En tout cas là Qu'est-ce qui se passe là On nous dit ici que dès qu'arrive l'horaire de Pessar Tu dois brûler tout Maintenant tu as de la Trouma La Trouma elle est de Théora Normalement la Trouma de Théora Très véchante de brûler la Trouma de Théora Là t'es obligé c'est l'horaire de Pessar qui va arriver Donc tu vas brûler de la Trouma de Théora Donc maintenant à partir du moment où tu vas brûler de la Trouma de Théora Quelque part Tu dis ça y est donc Elle est à brûler Donc est-ce que tu peux la brûler Avec la Trouma de Mère Sachant que Elles vont se toucher Elles vont être en contact Elles vont se rentamer Mais tu t'en fiches De toute façon elles sont en train de se brûler Ou alors est-ce qu'il y a quand même déjà un problème de la rendre Théora A partir du moment où elle était Théora à la base Donc tu veux rendre Théora et une Trouma Ils les mettent ensemble et après les choses Ils les mettent sur le feu le temps que ça brûle Ca peut prendre des secondes Ca peut prendre du temps Donc il y a eu quelques secondes avant où elle était peintamée Avant de venir brûler Est-ce qu'elle sera brûlée avant d'avoir touché l'autre ? Non, non, elle ne va pas être justement Elle va être brûlée au fur et à mesure Elle va être brûlée Ils vont se toucher Tu les prends, tu les jettes dans le feu Oui mais en même temps Elles vont se toucher l'une de l'autre Tu vas être invalidé Pendant Thouma Avant même d'elle être brûlée Tu vas être roche Tu vas régler un problème Que c'est vrai qu'elle va être Thmea Et donc ça va justifier que tu la brûlée Mais d'un autre côté Tu as entraîné une Thouma Beyadaïm Ce qui est très grave Alors maintenant là de moi Là on va voir exactement C'est un petit peu ça le sujet de la Mishnah Alors le début de la Mishnah effectivement Avant d'arriver au Hamet Il commence avec la Thouma Il te dit pareil l'équivalent C'est ça Rabi Khanina Sgana Kohanim Alors venez on va lire la Mishnah Effectivement ça commence par le cas Que tu viens de dire toi à l'Étern Rabi Khanina Sgana Kohanim Omer Rabi Khanina Bézane Kohanim il dit Alors c'est quoi l'histoire ? On sait très bien que dans la Thouma Il y a des niveaux Il y a le niveau suprême C'est le cadavre Le cadavre il est aviavotatouma C'est le niveau suprême Après il y a le avatouma Qui est l'atouma supérieur de base A part le cadavre qui est hors série Mais l'atouma supérieur de base C'est avatouma C'est comme celui qui a touché un cadavre Il devient avatouma Puisqu'il est descendu dans le stade Le Chéret il est avatouma Nevela, Shervazera Hein ? Chéretzma Chéretzma Maintenant Ça c'est avatouma Après celui qui est touché en avatouma Richon D'accord ? Après Richon Il peut passer Chény Maintenant dans du Chény En général les hommes Ils ne deviennent pas Chény normalement A part William Mais on va voir un petit peu des exceptions Mais normalement c'est Diokhel Après Chény Dans du Chény Ça s'arrête à Chény Il n'y a plus de Chény Un Chény qui touche Tes fruits et légumes à la maison Ils n'ont rien Ils sont taors les gammerés Maintenant si jamais c'est de la Trouma Par contre Chény Ça peut être Chény Et dans Cochim Ca peut aller dans la vie D'accord ? Ça c'est l'échelle de la Trouma Maintenant là ici On est dans les Cochim Là On te dit qu'à l'époque des Koanim Ils ne se privaient pas Lorsqu'il y avait un Korban Qui était rendu tamé De prendre un Korban Qui était rendu tamé avec un Vlad à Trouma Alors ce qu'on appelle Vlad Il y a le Hav C'est le Hav C'est le Hav Et Vlad c'est le fils du Hav C'est-à-dire Richon Richon c'est Vlad Après Chény on appelle ça Vlad Vlad En tout cas Vlad on appelle ça Richon En tout cas Vlad on appelle ça Richon Exactement En tout cas la Michna elle te dit ici Qu'il ne s'empêchait pas De brûler de la viande Qui avait été rendu tamé avec un Richon Donc si la viande a été rendu tamé avec un Richon Elle est combien la viande ? Elle est Chény ? Elle descend Elle descend à un niveau Si jamais une viande qui a touché un Vlad Donc elle devient elle-même Vlad Vlad Elle devient Chény Donc il ne se privait pas De brûler une viande qui est Chény Avec une viande qui a été rendu tamé avec un Hav Une viande qui a été rendu tamé avec un Hav Elle est combien ? Elle est Richon Elle est Richon Donc on a été Richon et Chény La Gman elle va dire je comprends pas Le Richon et Chény tu rajoutes rien Parce que le Richon Quand tu vas toucher le Chény Il va le remettre pas plus que Chény Bon la Gman elle va expliquer qu'on parle du Richon avec du Chény Et que quand du Richon avec du Chény Quand tu les mettais ensemble finalement Le Richon il va rendre le Chény combien ? Chény Donc tu vas rajouter de la Chény Sur la Chény Sur la Chény Ça ça ne les dérangeait pas Vu que tu es déjà tamé Allez D'accord ? Maintenant c'est ce qu'il nous dit Rabi Khayna ce qu'il nous dit Et au chény Et au chény Rabi Khayna il rajoute un plus grand chédouche Il nous dit La Bishna vers Amar Mais même chez le Chény A l'époque des Chény Il ne se privait pas de brûler de l'huile de Therouma L'huile de Therouma L'huile de Therouma parce qu'elle est devenue Thmea Tu dois la brûler Maintenant quand elle est devenue Therouma Alors normalement Il y a ce qu'on appelle le statut de Tvulium Alors Tvulium C'est quelqu'un qui était Ava Therouma par exemple Qui est Therouma Tu vas me dire Ah il est Therouma il est Therouma Non On attend le soleil Tant que le soleil Tant que le soleil n'est pas arrivé Tant que le couche de soleil n'est pas arrivé Il est Therouma C'est quoi Therouma ? Il est pur il est Therouma Non Chény C'est un statut de Chény 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 qui touche de la Trouma On avait dit que la Trouma Elle peut être Therouma Donc ça ne rend pas saoul la Trouma Ça ne le rend pas saoul Encore une fois Il y a aussi une autre précision Il faut préciser C'est qu'il y a une différence dans les termes de la Gemara Lorsque Enfin c'est différent dans les termes C'est différent dans les niveaux Dans la catégorie de Therouma Il y a une Therouma qui est contagieuse Et une Therouma qui n'est pas contagieuse Une Therouma qui est contagieuse C'est-à-dire Comme ce qu'on avait dit Le Révi Il n'est pas contagieux On peut en faire Ça y est Ben oui Quand je touche une autre Therouma Ça la fait descendre Il n'y a pas de Rameshi Révi par exemple un Shlichi Touche une viande de Cochim Ben la viande de Cochim Elle devient Révi D'accord Maintenant le Révi par exemple Il n'est pas contagieux On appelle ça dans le langage de la Michla Pasoul Il n'est pas tamé Il n'est pas saoul C'est Tamé Oui il est tamé Le tamé qui n'est pas contagieux On appelle ça pas saoul D'accord Pareil aussi Par rapport à la Therouma Un Shlichi il n'est pas saoul Il n'est pas de contagieux Il ne va pas rendre Révi Donc il n'est pas saoul Maintenant Voilà Faut faire attention à ce terme là Quand on parle de pas saoul Ça veut dire que La Therouma s'arrête là Elle ne va pas plus loin Quand on parle de Tamé C'est Tamé qui peut être contagieux aussi Maintenant Il vient Rabia Kiva Il te dit Que voilà Pour le Rontahor Le Révi Il doit aller pareil Non Si c'est de la nourriture Il n'y a rien à rien Tu ne peux pas rentrer Il faut brûler Si c'est du Kotchim tu brûles C'est l'énigma Tu ne peux pas l'offrir Tu ne peux pas offrir le Korban Si jamais le Korban il est Tamé Une personne c'est Révi Ah une personne Elle ne peut pas être Révi C'est que de la Réviante de Kotchim Maintenant On te dit ici Que Un Tvulium Un Tvulium Comme j'expliquais celui Quand il était au Mikveh Avant que la Nuelle arrive Il est Chény Il a touché de la Therouma Donc la Therouma elle est Shlichi Donc il ne se privait pas Nous dire Rabia Kiva De brûler le Shlichi Par un Hav Donc il y a Rishon Donc Rishon et Shlichi La même chose que le cas d'avant en réalité On va expliquer pourquoi En quoi Rabia la Kiva il rajoute C'est exactement la même chose que le cas d'avant Mais il nous éclaire le premier cas en fait C'est pas seulement il nous éclaire Parce que le premier cas on va dire qu'il nous éclaire Parce que le premier cas on va dire qu'il nous éclaire On avait compris C'est ça que c'est un Réviante de Kotchim Ouais mais on l'aurait compris Sinon il ne veut rien dire le premier cas On l'aurait compris quand c'est un Rabia Kiva On n'avait pas besoin de Rabia Kiva pour ça Là que moi elle va expliquer Mais pourquoi on a besoin du Raju Rabia Kiva Là que moi elle va expliquer Maintenant Amar Abimei Rabimei II Maintenant voilà je te fais le rapport Avec notre histoire à nous A midi vraie Lamanou des paroles de Rabia Khalnaz Yannakoyim de Rabia Kiva on apprend Que sorfin terouma teora ima tmea be pesach Qu'on a le droit de brûler de la trouma teora Avec la trouma tmea pendant pesach À l'arrivée de pesach tu dois brûler de la trouma Les deux elles sont destinées à être brûlées Tu les brûles ensemble De la même façon que quand tu rajoutes de la trouma Tu fais passer d'un niveau 3 À niveau 2 Bah on dit c'est pas grave Parce que de toute façon tu es en train de brûler tout Pareil aussi quand tu fais passer de taor Mais taor qui doit être brûlée Parce qu'il y a pesach qui arrive Et même tu peux la brûler avec la trouma Même si tu veux rentamer quelque chose qui dit taor Rabia Kiva dit non ça ressemble pas du tout C'est pas du tout la même chose Dans 20 cas elle était déjà tamée niveau 1 Tu vas rentamer niveau supérieur Là c'est complètement taor Certes tu dois le brûler parce qu'il y a la pesach qui va arriver Mais en soit la trouma n'a pas de problème Donc Rabia Kiva dit enamida Tu dis non c'est pas comparable Je dis l'agmara Amar Biosi enamida c'est pas du tout comparable Donc lui il est pas d'accord avec ça Par contre maintenant on te dit Oummoji On va expliquer de quoi Oummoji dans l'agmara Là on va parler de Rabia On passe à Rabia Elézer Rabia Ochoa Une autre histoire Une autre machloquette On te dit et les deux sont d'accord L'agmara va expliquer sur quoi ils sont en discussion déjà Pour que tu viennes me dire qu'ils sont d'accord maintenant Mais bon la mission elle demeure par ça Les deux ils sont d'accord Rabia Elézer Rabia Ochoa ils sont d'accord Dans quel cas ? Dans le cas chez Que la trauma théoré La trauma théoré La trauma théoré Tu les brûles chacun de leur côté Pas comme ce qu'il a voulu dire Rabia Meir Que tu les brûles ensemble Tu les brûles la trauma théoré de côté Pas comme Rabia Meir Pas comme Rabia Meir en tout cas Maintenant on te dit ici Il y a une discussion entre Rabia Elézer Rabia Ochoa Alla telouya Alla telouya Une telouya c'est une safek thmea On ne sait pas s'il y a une thmea Dans le doute on ne la mange pas Alors là c'est là la safek Aveciffer avec lastemea Dans le cas il y a une marquel Hind Rabia Elézer Rabia Elézer APIs Tous les autres ont dit Chacun est brûlé la meth Et Rabia Oshoa il te dit Je t'aime Quelle hafa tu les brûle ensemble Ils sont souvent te dé rewind Tu les storares helix Oui c'est les grands potos Non ok Ces fluandes populations Et après la migrationegas troubles Nous l'avons porté ici par rapport au dessus Exacto inflam Whose temperature Background Donc l'agmac va préserver la première question Pointe que je vous avait dit au départ Si on comprend textuellement notre Michna On parlait d'une viande qui est richeone Avec une viande qui est chênea Chéni, ma baia, d'accord ? Donc, on m'a dit, mire des basars, chéni, ma bevladatouma, puisque une viande qui est rendue tmea avec un vladatouma, ma yave, c'est quoi son statut, la viande qui est rendue, qui est avec un vladatouma ? Chéni, elle est chéni. Donc, qui s'arrive, les basars, chéni, ma bevladatouma, lorsque tu vas la brûler avec une viande qui est rendue tmea par un abatouma, c'est-à-dire une viande qui est lichon, c'est exactement la même chose. Ma yave, chéni, chéni ve chéni, c'est du chéni avec du chéni, quel est le problème ? Donc, on m'a dit, non, ma yave, c'est le tmea, qu'est-ce que tu rajoutes comme tmea ? Ika, ma yave, c'est le tmea, qu'est-ce que tu rajoutes comme tmea ? Ika, quel rajout de tmea il y a ici ? On m'a dit, ah, c'est vlad, vladatouma. Corrigez dans notre missionnaire, quand on te dit avec le vladatouma, par exemple, on parle de vlad, vlad, ça veut dire qu'en réalité, c'est une viande qui est rendue tmea avec un chéni. Une viande qui est rendue tmea avec un chéni, donc la viande elle-même, elle est shlichi dans les kochim, on est dans les kochim, donc il n'y a pas de problème. Mais vladatouma, il a été avec les shlichis, et donc, qu'est-ce que ça va ? Mouta shlichi, mouta à ce que j'ai dit. Et donc, Rabbi Haninas, il pense que le shlichi, tu peux le rendre chez lui. Très bien. Alors là, moi, je me dis, mais pourtant, on a une autre question, c'est que, normalement, on sait, on va voir qu'il y a un limou dans la passouk, que du ochel ne rend pas tmea du ochel. Du ochel, il rend tmea du liquide, du liquide, il rend tmea du solide. Mais du ochel, avec du ochel, comme ça, il ne se rend pas tmea du ochel. Comme ça, on a ce que l'agman nous dit. Vé a en ochel, mais tmea ochel, pourtant, du ochel ne rend pas tmea du ochel directement, d'où on sait ça, on apprend ça d'une braïta, d'Ethania. Yachol, yé ochel, mais tmea ochel. Est-ce que du ochel, donc, solide, va rendre tmea un ochel solide ? Talmud l'omarche, on a prend du passouk, il y a marqué, Vé chitén maïm al-zera, Lorsqu'il va y avoir de l'eau qui va tomber sur une graine, alors là, et qu'après il va y avoir une nevela, alors là, oui, effectivement, la graine va devenir tmea. Pourquoi ? Parce qu'il y a du liquide. Donc il y a nevela solide, liquide, solide. Ça ne veut pas Vé nafale mini-vlatam ? Va tomber de leur nevelote, de la nevela que tu avais de côté, va tomber sur la graine. La graine qui a été mouillée. La graine a été mouillée. Il y a marqué, Vé chitén maïm al-zera, il y a eu du maïm qui va tomber sur du zera, sur des graines. Vé nafale mini-vlatamalab, et il va y avoir une nevela qui va tomber sur la graine. Ah, c'est ça. Ah, t'as mis où ? Parce qu'il y a le deuxième morceau de viande, il y a quoi ? C'est-à-dire, c'est le premier, il est richeure. Le deuxième morceau de viande, il sera cheliché. On va pas être cheliché. C'est très bon, très bon, très bon. Alors, on va voir, regarde-toi. La gmall va dire qu'en fait, on va voir ce que la gmall va répondre. La gmall va dire qu'il y a un liquide dans l'histoire, et elle va s'étonner, elle va dire qu'il y avait un liquide dans l'histoire, ça descend d'une barraga, comme ce qu'il a dit à l'arrière. Donc la gmall te dit, c'est lui qui est tamé, celui qui a une nevela qui est tombé, lui il est tamé, mais par contre, il ne pourra pas rendre un autre zérat tamé. C'est-à-dire, du okhel, il ne rend pas tamé un autre okhel. Alors, on va dire, ok, d'après Abaye, j'ai pas de question. Abaye lui vient te dire, cette restriction qu'un okhel ne rend pas tamé un autre okhel, c'est que dans du khulim. Par contre, dans la truma ou dans du kotim, un okhel peut aussi rendre tamé un autre okhel. Donc là, il n'y a pas de question. Pareil aussi d'après Ravada bar Ahava, au nom de Rava, qui dit que c'est seulement dans Khrouline et Truma, mais dans kotim, mais dans le kotim, là, on est dans du kotim, donc là, on est réglé, le okhel peut rendre tamé le okhel. D'après Abaye, et d'après Ravada bar Ahava, au nom de Rava, l'histoire, elle est réglée, puisque eux, ils pensent que cette restriction de dire que Dieu okhel ne rend pas tamé un okhel, elle est soit d'après Abaye, que dans le khulim, et pas dans la truma et dans le kotim, le fait d'après Ravada bar Ahava, elle n'est que dans Khrouline et Teruma, et pas dans kotim. Donc là, vu qu'on parle de kotim, donc quoi qu'il arrive, on sent ça. Maintenant, d'après... Hein ? Ça ne pourrait jamais rendre tamé un autre okhel, parce que si c'est Khrouline, ça ne sert à que au deuxième... Non, d'après Abaye, dans notre mission, on parle de kotim. Non, d'accord, mais dans un cas de Khrouline, dans un cas de Khrouline, selon Abaye, c'est-à-dire un okhel, il ne pourrait jamais rentrer tamé un autre okhel, si l'okhel lui a été rendu tamé par Abatouma. Il y a un chaman, il va toucher un autre truc, il peut rentrer chez lui, même dans Djukouline. Okhel Chénie, même dans Djukouline. Parce qu'elle est rentré à Milo, il a fait l'eau, elle ne peut pas... Exactement, exactement, donc il ne peut pas y avoir, techniquement, à part si jamais l'okhel l'a touché en mort, et que l'okhel lui-même, il est Hav ou en ce qui concerne Zah, d'accord ? Ou alors qu'il y a un Zav qui a fait par Midrass, tous les moyens qu'on avait déjà parlé un petit peu, pour Abatouma. Maintenant, en tout cas, ici, on te dit, nous dit l'agmara, que d'après eux, ok, on s'en sort. Maintenant, le problème, il est d'après Ravina Mishemederava. Il a les Ravina Mishemederava qui disent que, « Mikra malé d'ibara katouf », que quand le patient qui t'a parlé, il t'a dit que le okhel ne rend pas tamé un autre réel, « Mikra malé », c'est-à-dire qu'il t'a parlé dans tous les cas. Alors là, dans ce cas-là, on se pose la question, on se demande, « Loshé na khoulin, loshé na truma, loshé na kochin. » Dans tous les cas, Aokhal ne rend pas tamé un autre réel. Et non, ces kayotsebo, il ne pourra pas rendre tamé quelqu'un qui est kayotsebo, qui lui ressemble, c'est-à-dire dans l'état solide ou dans l'état liquide. Du liquide ne rend pas tamé un autre liquide, du solide ne rend pas tamé un autre solide. Alors dans ce cas-là, d'après lui, comme on comprend notre histoire, où la viande va rendre tamé une autre viande, « Mikra malé mémar », on parle ici que la viande, elle est imbibée aussi de mâchké. Et en fait, quand on nous dit que la viande, elle était richonne, elle avait touché la batouma, le mâchké qui est par-dessus la viande aussi, il est richonne. Parce que le mâchké, le liquide. Le liquide qui est par-dessus la viande, ta viande a été trempée dans de l'eau, dans une sauce, dans un truc, et donc il y a plein de liquide qui est par-dessus ton bâchard. Et donc quand ton bâchard a été touché par le shéretz, par exemple, il y a aussi le liquide qui a été touché par le shéretz. Et donc finalement, quand on te dit que la viande, ouais ? Je me présente que la viande, est-ce que le mâchké, il soit... Aussi... Ben là, sinon... Le machké ? Ben oui, parce que si... Voilà, ce que je t'ai en train d'expliquer, parce que si le mâchké, il n'a pas touché aussi directement le shéretz, le mâchké, il est descendu d'un étage, grâce... Enfin, à cause du bassard. Donc il est lui-même descendu d'un étage. Donc on parle forcément que le mâchké lui-même, il est à l'étage supérieur, à savoir d'avoir touché le habatouma, donc il est richonne. Il est richonne. Donc là, on te dit que il ne se privait pas de mettre le richonne avec le shéretz, même si ça allait faire du chenu. Mais est-ce que l'eau, elle était richonne ? Elle a jamais été riche ? Non. Ah, bon, c'est là. Là, Hadak, exactement, tu fais bien préciser ça. Ici, on n'est pas en train de parler du mâchké qui est le fameux, normalement, mâchké. Le mâchké de mâchké, en réalité, à ne pas comprendre, on ne parle pas de ça du tout ici, parce que mâchké, c'est quoi mâchké ? On a dit que tout le temps, il faut qu'il ait été humecté ou humidifié pour que la touma puisse passer sur un aliment. Mais là, ce truc-là de mâchir, même si ça a été mouillé une fois, après ça a séché, ça y est, il est mouchard. Là, on ne parle pas de ce liquide-là. On parle du liquide qui est là et c'est lui qui va faire passer la touma. D'accord ? On ne parle pas du liquide de mâchir. On est lavé avant le... Donc, quand tu as un aliment que tu as lavé et qu'il est mouchard, même si après il a séché, etc., il est mouchard. Il est mouchard. D'accord ? Maintenant, là, on est en train de parler ici du liquide lui-même qui va être lui-même le métamé. C'est lui qui va rentamer l'autre... Maintenant, très bien. Alors, l'agma, il te dit ici... Donc, d'après lui, comment ça marche ? Il te dit, ici, on pense qu'il y avait du mâchir. Alors, l'agma, elle s'éteint tout de suite. Elle dit, parce qu'on ne comprend pas. Donc, en réalité, la touma, elle ne reçoit pas la viande, elle ne la reçoit pas de l'autre viande, mais elle reçoit du mâchir. L'agma dit, il y a un mâchir, il y a un mâchir, il y a un mâchir, mais il y a un mâchir. C'est un petit peu manquant dans la mystère. On ne se privait pas de brûler la viande qui a été rendue tamée avec un ratouma avec une viande qui est rendue tamée avec un chelichi. Dis-moi, la viande et le mâchir. Parle-moi du mâchir. On ne se privait pas de brûler la viande et le mâchir avec de la viande. Pourquoi tu ne me parles pas du mâchir alors que c'est marre ? En réalité, ceux qui vendent tamée ici, c'est le mâchir, c'est pas la viande. Donc, pourquoi tu ne m'as pas cité le mâchir ? Moi, ça me dérange. Même un mâchir, en fait, il faut que ce soit métamée, il faut qu'il ait un chelichi. Il a le chelichi qu'il faut. Si vous dites quel chelichi il faut exactement, il a le chelichi. La question est, pourquoi on parle du mâchir alors que c'est lui qui serait le conducteur ? C'est pas le conducteur, c'est le métamée. C'est pas seulement le conducteur. C'est pas qui va faire passer la... C'est une entité à part. Sans lui, il n'y a pas eu de toumats qui passe entre la viande et les trucs. Oui, mais il ne fait pas passer à toumats de la viande. Il fait passer sa propre toumats à lui. C'est pas le conducteur. Il a été touché à un mort. Voilà, il a été touché à un mâchir. Il a touché à un mâchir. Il a touché à un mâchir. Et donc lui, il rentamait le bâtard. Donc l'agma, il te dit, elle se donne jusqu'au bout en bas. Donc finalement, le vrai métamée ici, c'est le mâchir. Donc parlez-vous en moi dans la mâchira du mâchir. Il faut arrêter, je crois, pour être métamée dans le mâchir. C'est une sougâle, ça. C'est Bémet Sinché, là. Maintenant, l'agma, il te dit, c'est une fois qu'il parle ici, c'est une fois qu'il se dit, c'est une grosse souillasse à combien il faut exactement. En tout cas, parce qu'il y a une marque locale dans les chenilles, est-ce que par rapport à être mecabeltouma, par rapport à transmettre à tout va ? Est-ce qu'il faudrait vite dans les deux cas ? Ou il y a un cas où il faut bécolcheu et l'autre cas, revit ? C'est connu ça, ce point, c'est connu que c'est marquanté rachit à soi. En tout cas, l'agma, il te dit, l'agma, il te dit ici que l'agma, il te dit, il m'a dit qu'on ne parle pas du masque, l'agma qui dit pourquoi tu ne m'as pas parlé du masque, il dit qu'il m'a dit, « Ah, tu m'as pas dit, tu m'as dit, il m'as dit, tu 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 sais quoi, on ne parle pas du masque, on parle ici que par rapport à l'alachat des Rabanans, en réalité, le khidou, il est par rapport à l'alachat des Rabanans, que normalement, C'est vrai que la Torah de Yorkel ne rend pas ta mère de Yorkel, mais il met des rabbananes, la Touma, elle passe. C'est une Touma des rabbananes. Donc là, dans ce cas-là, on est en train de te dire qu'on ne se privait pas de brûler la viande qui est riche, avec la viande qui est chlichie, même si la viande, elle, va devenir des rabbananes chénie. Donc là, on a un petit peu réduit les rilouches, quelque part, puisqu'on est en train de dire qu'on a fait passer une Touma qui est des rabbananes. Cette semoussa de Mekabel Touma, c'est pas des rabbananes ? Non, mais entre du Yorkel et de Yorkel. Ah, du Yorkel, du Yorkel. Maintenant, on va analyser ce que Rabbi Akiva a ajouté ici dans l'histoire. Parce qu'on a dit que Rabbi Akiva l'a ajouté, alors que lui parle aussi d'un cas de chlichie et richonne. Alors, moi aussi, Rabbi Akiva, mais il a parlé de quoi ? Le cas de Rabbi Akiva, c'était quoi, encore une fois ? C'était d'allumer les adzliques et sa chemette chez n'est-ce pas de vouloir, bener chez n'est-ce pas de mehmet. Tu avais un bourgeois qui a été rendu ta mère quand tu mehmet, donc il est quoi le bourgeois ? Il est riche, hein ? Oui, alors, fils va dire riche, non, oui. Parce qu'il est en maternelle, il va dire « ah, bah toi, moi, c'est ça ? » Voilà, donc le nerf, il est richonne, et tu as mis dedans de l'huile qui est chlichie, pour la brûler, l'huile, pour l'allumer, et donc tu rends l'huile chenie. Donc là, on dit que c'est un rajout, ah ben, Akiva. L'agma va s'étonner tout de suite, quel est le rajout ? C'est ce qu'on a dit avant. Richonne et chlichie, c'était le cas d'avant. L'agma va dire, comme ce qu'il a dit, Etan, qu'on parle... Là, c'est de oraita, là ? C'est vrai que là, c'est de oraita. C'est vrai que là, c'est de oraita. T'as raison. Mais l'agma ne dit pas ça, c'est vrai. Peut-être que toi, je pose la question. Khadak. Khadak. En deux mots, ce que tu as dit, c'est de oraita. Je t'ai dit, on ne parle pas d'après-la-vie qui dit que midoraita, la toumane ne passe pas. Parce que si la toumane ne passe pas de oraita, il y a un truc en chidouche, c'est-à-dire que même dans du oraita, tu peux le faire. C'est de oraita, je pose la question. Et il répond qu'on parle d'après-la-vie, qu'il dit que O'chel, il est à me, O'chel, midoraita. Donc même le premier cas, c'est un cas d'oraita. Comme on a dit Abaye ou Ravadabarava ou non Rava. Donc même le premier cas, c'est un cas d'oraita. Et donc là, tu rajoutes rien, c'est du d'oraita, c'est du d'oraita, c'est la même chose. T'as fait, j'avais vu. Alors maintenant, il te dit ici, C'est quoi ? Quel est le niveau de l'huile qui est rendue avec un de l'huile ? C'est celui-ci. Et quand tu vas l'allumer dans 20 ners qui a été rendue avec un de l'huile, donc qui est riche, tu vas le rendre chez lui. Donc c'est exactement le cas d'avant. Mais comment est-ce que tu as l'air, c'est le premier cas ? Il dit l'agma, Marav Yehuda, il y a un air chez le matéhez. Ici, on parle d'un air chez le matéhez. Et donc il y a la fameuse alakha, c'est un grand khidouche, qu'un air chez le matéhez avec un mort, tout ce qui est en matéhez, avec un cadavre, il ne va pas avoir une touma qui va descendre d'un étage, mais il va avoir une touma identique. Ça veut dire que si jamais, il peut devenir Abiyav Ot, il a touché un tmémet, il devient av, comme le tmémet. Un air qui touche un abatouma, un air qui touche un tmémet, un air en matéhez qui touche un tmémet, le air il devient comme le tmémet, avatouma. Donc là, effectivement, on est en train de te dire que tu peux rendre riche un de l'huile. Non, s'il a touché un cadavre, il devient Abiyav Ot. S'il a touché un abatouma, il devient av. D'accord ? Donc il rajoute un étage, exactement. Alors, ce que nous disons ici, la Torah nous a dit, « Bechalal Kherev ». Il va voir qu'il y a dans la Torah, que tout celui qui va toucher une épée, un cadavre et une épée. « Chalal Kherev », le cadavre d'une épée, c'est-à-dire quelqu'un qui a été poignardé. D'accord ? Alors l'Agmar dit ce terme-là, « Chalal Kherev », celui qui a été poignardé, un cadavre d'une épée, c'est quoi un type qui s'est fait poignardé. Alors nous dit l'Agmar, « Kherev » a dit que l'épée, elle a le même statut que le cadavre. Le cadavre, il est aviavotatouma, l'épée aussi. Quand on dit épée, c'est pas seulement épée, c'est tout ce qui est en materret. Avial et avatouma. Et donc finalement, ici on parle d'un nerf qui a touché un tumehmet, donc le nerf lui-même, il est avatouma, puisqu'il n'a pas touché le maïd direct, il a touché le tumehmet, donc il est avatouma, avec Kassavar, parce qu'ici, nous t'allons le richon, et donc on voit que tu as le droit de rendre richon. Alors juste là, on va terminer juste un petit peu la dernière phrase. Pourquoi Raviouda, il se force, il se prend la tête à parler ici d'un nerf de materret ? Même si on ne parle pas d'un nerf de materret, on n'a qu'à dire qu'on parle d'un nerf en chérès. Alors là, il y a alors qu'il y a toujours la bâquille qui va. Nukmeh bener chérès, ou maï aussi, qu'est-ce qu'il a rajouté ? De il ou à tam, parce que là-bas, dans le premier cas, tamé, la viande dans le corban, quand elle est lichie, elle est tamée ou elle n'est pas saoule, d'après ce que je l'avais expliqué avant. Elle est tamée, parce qu'elle peut faire du réveille dans les cotes chiffres. Or, là, dans la trouma, on parle de quoi ? On parle de trouma. Trouma, c'est chérès, c'est tamé ou c'est pas saoule ? C'est pas saoule. Non, non, dans trouma. Dans trouma. Donc justement, donc le statut d'une trouma qui a été touchée par un d'voulium, qui devient la trouma et chérès, comment on appelle ça ? On appelle ça pas saoule. Donc là, finalement, le khidoujur à Biaklès veut dire que tu vas prendre du pas saoule, tu vas le rendre chéné, tu vas le rendre tamé. Tu vas monter en trouma. Tu vas pas monter en étage, en niveau de trouma, mais tu vas passer de pas saoule à tamé. Avant, il était un tamé qui était pas contagieux, maintenant il va devenir un tamé qui était contagieux. Alors que dans le premier cas, c'est vrai qu'il va passer dans l'étage supérieur de trouma, mais il va être contagieux. Il a le même titre. Donc je peux dire avec moi ici, « Veilloua, pas saoule ve tamé. » À Maraba, il te dit, « Non, non, non. » Il avait été obligé d'expliquer dans le matériel parce qu'il y avait un problème dans le langage de la Mishnah. Pourquoi la Mishnah, elle veut nous parler d'un nerf qui a été rendu tamé par un havre ? Pourquoi nous prendre tu mémètes ? Pourquoi tu me dis tu mémètes ? Dis-moi, chéret, tu parles n'importe quel havre ? Pourquoi tu me précises tu mémètes ? Tu me précises tu mémètes ? Donc je vois que tu veux me marquer ici, qu'on parle d'un cas, qui a rapport avec le mètes, le khidush particulier au mètes, c'est-à-dire sur le mater. Je ne sais pas si tu mémètes. Je ne sais pas si tu mémètes. Je ne sais pas si tu mémètes. Le métal, le lacet. Le lacet qui lui râle à recréer. Donc, il y a quelqu'un qui manque. Râle à recréer.